Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Agnance Reborn. C'est notre première vidéo du jour. Franchement, merci les frères et soeurs de nous soutenir. Tout au long de cette journée, nous avons travaillé sur les équipements. C'est pourquoi vous n'avez pas reçu de nouvelles vidéos ni des notifications. Merci les frères et soeurs d'être toujours là. Ne vous inquiétez pas, nous sommes de retour et le boulot peut enfin démarrer. Pour bien commencer la journée, nous démarrons cette liste de témoignages puissants avec un témoignage qui va tout simplement parler des démons en chair ou des démons sous forme humaine. Que le croyez-vous ? Croyez-vous mes frères et soeurs, que sur la terre, il y a des démons sous forme humaine ? Du genre, des hommes ou encore des femmes qui sont des démons ? Ah ! Bon, prenons un exemple. Regardez les camps. La fille qui est au milieu des deux démons là. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire d'elle ? On peut dire que c'est une femme ordinaire. Mais elle, si on vous disait que cette femme là, elle a la fusion de deux démons. Comme le dragon de l'autre côté, le dragon violet ou blanc de l'autre côté et le dragon rouge qui se trouve de la nom. Déjà, les deux fusionnent pour former une seule chair dans un corps humain sous forme de femme. C'est-à-dire comme une femme. Ah ! Et de l'autre côté là-bas ? On peut dire que cette personne peut-être est une adoratrice du diable. Là, c'est visible. Mais les deux mots sous forme humaine, la plupart du temps, ne se laissent pas dévoiler facilement. Ils ont une bonne attitude. Ils se comportent bien. Et ici, nous allons découvrir dans cette première partie comment les discerner, comment les détecter. Quel est leur comportement ? Comment elles se comportent ? Et vous serez surpris. Un homme de Dieu va nous expliquer comment ces choses-là se passent concrètement aujourd'hui. On a déjà appris qu'il y a des sirènes qui quittent les autres pour venir dans l'autre monde pour séduire les gens. Et elles prennent l'aspect de belles, très 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 belles femmes. Sexy. Aujourd'hui, le diable va aller plus loin. Et ce que nous allons entendre vraiment va nous étonner. Avant d'entendre, c'était moi, puissons mes frères et soeurs. Nous allons prier et demander à Dieu de nous aider. Disons, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'il te plaît, guidez-nous. Tout au long de ce dommage puissant, que ta main puissance a sur nous, que tu nous purifie, tu nous pardonnes nos péchés. Et l'un de nous, tout ce qui n'est pas bon, donne-nous ton esprit de discernement et que ton sang nous purifie chaque jour. On est dans nos maisons. Toute la programmation de mort qui avait été faite par l'ennemi tombe aujourd'hui, tombe maintenant. Et tous les démons chers qui vont descendre dans ce monde pour visiter les gens, pour visiter les gens pendant la fête. Que toi-même tu les éloignes du chemin de tous les abonnés et de toutes les personnes qui se sont dans leurs familles respectives. Seigneur mon Dieu, que toi-même tu sois là pour veiller sur nos familles respectives. Que ta main sois là pour nous guider, que ta main sois là pour nous orienter. Nous avons besoin de te couvrir également ces choses pour qu'on fasse attention. Ouvre-nous nos yeux spirituels. Ouvre-nous nos yeux afin qu'on puisse voir ce que c'est le meilleur qu'on voit aujourd'hui. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'était extraordinaire. Ce que vous allez entendre vite vous fait peur, mais ne le saurez pas. Il est nécessaire que vous découvrez ces choses. Pour être bien assis, si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner maintenant, cliquez sur la cloche, l'activer. Et ne manquez pas de cliquer sur le chèvre quand vous serez vraiment touché par ce témoin puissant. Et dites-nous ce que vous a touché dans la partie du commentaire. On vous attend. C'est parti. Écoutons-le. La rencontre des démons en chair. La rencontre des démons en chair. Les gens vont rencontrer des démons en chair sans le savoir ici. Vous allez voir. Que l'homme de Dieu, expliquez-nous un peu comment est-ce que les démons en chair, vous avez dit qu'ils sont infiltrés dans l'église, au milieu des enfants de Dieu, en tant que pasteurs, en tant que prêtres, pour des missions précises. Vous avez entendu ? Ils sont infiltrés dans notre société pour des missions précises. Ces gens-là peuvent être des hommes de Dieu. Ces gens-là peuvent être des personnes de renommée. Ces personnes-là peuvent être des stars de la musique. Dans tous les domaines, vous pouvez les voir. Et franchement, nous devons nous réveiller. C'est très important de savoir ça. Ils peuvent aussi également être envoyés dans des familles pour détruire des familles. Comment est-ce que cela peut être possible ? Ce qui est dit dans ce livre, chapitre 3, si je ne me trompe pas, à la page 49, où je précise bien qu'à la page 48, vers la fin du chapitre, je connais plus de 6 chefs d'État que j'avais souvent vus lorsqu'ils venaient rendre compte de leurs activités à Satan. Il dit que quel était le mot détenir, quel était avec le diable de le homme de Satan ? Il assistait souvent à des réunions où il voyait des chefs d'État venir. Mais ces chefs d'État-là n'étaient pas des chefs d'État ordinaires. Ces chefs d'État n'étaient pas devenus satanistes pendant qu'ils étaient en fonction. Non, ils étaient déjà nés étant satanistes, c'étaient des enfants de l'État. Ils ont été préparés depuis le ventre de leur maman avant d'arriver dans ce monde. Avec une mission spéciale. Je parle des 6 que j'avais rencontrés ce jour-là. Il y a des centaines et des centaines qui servent effectivement au diable comme autorité. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est une catégorie de démons qui travaillent avec les satanistes. Ils sont aussi accompagnés des autres comme autorités, comme princes, comme les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces esprits méchants dans les lieux célestes fonctionnent avec les démons dominateurs, sous la coupe des démons dominateurs que la Bible appelle les dominations. Donc, lorsque Satan, par la Bible, c'est que j'avais écrit, c'est un ample mandat de persécuter les chrétiens. de persécuter les chrétiens. Parce que le diable prévoit toujours qu'il y aura un réveil suscité par le Saint-Esprit à tel ou tel moment. Ce n'est pas qu'il connaît la volonté de Dieu. L'homme de Dieu, la persécution, c'est à deux niveaux. Ceux qui persécutent étant de l'extérieur et ceux qui persécutent étant infiltrés. Donc, étant de l'extérieur, c'est-à-dire d'une manière administrative, d'une manière juridique, d'une manière politique. Les accusations, les mensonges. Les accusations, les mensonges, comme ce qui s'est passé avec, que ce soit les apôtres, que ce soit avec nous autres aujourd'hui. Les critiques. Les critiques, on fabrique des critiques, on fabrique des histoires. Et puis, à l'intérieur, c'est également mentionné ici, c'est sous l'apparence d'un corps parfaitement humain que toutes ces créatures démoniaques agissent avec des aptitudes qui sont les leurs. Ces gens ont une progression rapide sur le plan intellectuel et sont doués pour évoluer dans tous les domaines. Ils peuvent aussi, également, être envoyés, par exemple, d'autres démons sont envoyés dans les églises chrétiennes. Donc, ça, c'est à l'intérieur. Les églises chrétiennes ici, c'est des églises de réveil. On peut les infiltrer. On envoie des gens qui font semblant de se convertir. Les gens qui font semblant, non seulement de se convertir, d'être pasteur, d'être apôtre, d'être prophète, d'être tous les titres que nous avons aujourd'hui, les bishops, les archbishop et autres. Et c'est à ce moment-là que tu vois, même à l'église, des filles même belles comme ça qui viennent à l'église, comme ça elles sont attirantes. Elles se parfument. Tu ne vas même pas croire qu'il y a la sorcellerie derrière. Tu ne vas même pas croire qu'il y a les démons derrière. Mon frère, si tu as vu une telle fille à l'église et que toi-même tu veux te marier, demande à Dieu, consulte Dieu d'abord avant de choisir une femme. Parce qu'il y a des démons sous forme humaine qui viennent même à l'église. Nous ne nous laissons pas avoir aujourd'hui. Soyez prudents. Dans l'église du Seigneur. Mais en principe, ces gens-là, tous ceux qui se font appeler pasteurs, apôtres, évangélistes, bishops, archbishop, ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui, effectivement, sont des démons en chair, donc des envoyés à partir du ventre de leur maman. Ils sont choisis. Ça dépend de l'option que Satan, le but que Satan s'est fixé, qu'il veut atteindre. Alors, si c'est pour, par exemple, une église qui est déjà née et qui est véritablement sur la voie du Seigneur, comme le Seigneur le disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, sur la voie du Seigneur, ils enseignent premièrement la nouvelle naissance. Donc, ils prêchent sur la bonne nouvelle du salut, qu'ils passent sur la démolition, la démolition du péché originel, les péchés héréditaires, les péchés personnels. On se répand en identifiant ces péchés et on prend la résolution de les confesser, en même temps de les abandonner. Le diable a beaucoup plus peur de ce genre d'église. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher... En bref, les églises qui exposent les œuvres de l'église. Qui exposent ce qu'on appelle exposer le péché. Ça veut dire que, comme un pas d'église réveille, c'est une église puissante, où le nom de Jésus-Christ est mis en avant. C'est une église aussi, où on fait de fortes prières. Et de ces prières-là, vous allez entendre beaucoup le feu. Et ces prières-là sont vraiment dérangeantes. Et les démons et les satanistes n'aiment pas du tout cela. Pour pouvoir arrêter les tempêtes de feu qui descendent dans le monde, ils vont forcément se rapprocher de cette église, déguisés en deux mots sous forme humaine. Et c'est là qu'ils vont maintenant commencer à s'attaquer à la tête de l'église, aux vrais hommes de Dieu. Que le péché, c'est une activité des ténèbres en cachette. Et voici qu'ils vont maintenant positionner le péché comme cet instrument-là qu'ils vont utiliser pour pouvoir avoir accès à nos vies. Lorsque le péché est commis, il peut être commis au vieux sur tout le monde. Ça, c'est dans le monde. Mais pour un enfant de Dieu, il est commis en cachette. Donc là, l'ennemi fait tout et tout pour qu'il n'y ait pas de répentance, premièrement. Deuxièmement, que cette vérité ne soit pas prêchée par les hommes de Dieu. – Hommes de Dieu, il y a des gens qui disent que des hommes de Dieu, que les églises où on parle trop de Satan, 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 c'est pas bien, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de Dieu. – Ce sont les agents, je dis toujours que ce sont les agents de Satan, ce sont des démons en chair. Ils savent ce qu'ils font. Vous savez, la plus grande ruse de Satan est de ne pas se faire connaître, de faire croire aux gens qu'ils n'existent pas. Alors, tu vas entendre dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit que la société n'existe pas, le diable n'existe pas, l'enfer n'existe pas, ce sont des sorciers. Ce sont des démons en chair qui veulent à tout prix endormir les gens afin que personne ne puisse travailler avec crainte et tremblement pour son salut, comme le dit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous avez entendu, il y a parmi nous des gens qui savent que tout ce que nous racontons là sont justes, donc ils vont venir pour nous distraire, pour nous amener sur notre voie. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit ? Ça, ha, je confirme, je confirme. Regardez même souvent les commentaires sur les vidéos témoins puissants. Il y a certaines personnes animées dans les discussions qui viennent ici pour raconter des sujets d'histoire. Il y a beaucoup de sorciers parmi nous aussi, frustrant sur mes frères et sœurs. Ils sont vraiment concentrés qu'il s'agit des témoins puissants. Donc, ils sont envoyés dans plusieurs églises dans le monde entier. Quand on dit église, c'est l'église locale où plusieurs chrétiens se réunissent pour écouter la parole de Dieu. Alors, ceux-là, pour les reconnaître, c'est ceux qui travaillent à l'intérieur de l'église, comme l'apôtre Paul le disait dans le livre des Arts des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17 que nous allons lire d'ailleurs. C'est très important. Parce que nous, on travaille avec la Bible. Avec la Bible, la parole de Dieu, il faudrait que si un témoignage ne concorde pas avec la parole de Dieu, ce que c'est, c'est témoignage est absolument faux. Donc, à des apôtres, chapitre 20, verset, à partir du verset 20, quelque chose, nous allons vérifier cela au verset. Oui, nous sommes au chapitre 20 déjà, et le verset 26. Je suis reparti, oui, le verset 26. Qu'est-ce qu'il y a dit ? Et maintenant, voici dans le verset... Désormais, verset 25. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tous nos troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loupes cruelles s'introduiront parmi vous. Des loupes cruelles, ça c'est la première catégorie des démons en chair. Des loupes cruelles qui s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs, surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Et je suis dans ma version... Donc ça fait deux catégories de... Donc je vais lire un peu dans ma version. Oui. Je sais que parmi vous, là je suis au verset 29 du livre de Hague des Apôtres, chapitre 20. Oui. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loupes cruelles qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et que du milieu de vous, s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses. Donc du milieu de vous. Du milieu de vous. À l'intérieur de l'ensemble. À l'intérieur. Donc les gens vont s'élever. Pour entraîner des disciples. Pour entraîner des disciples. Après eux. Après eux, pas après Jésus. Donc après eux, c'est-à-dire que comme c'est des démons en chair, eux-mêmes sont condamnés pour l'enfer. Et ceux qui vont les suivre sont condamnés pour l'enfer. À cette catégorie qui s'élève dans une église. C'est des gens donc qui désobéissent à un conducteur. Par exemple, acte chapitre. C'est pas acte, c'est pas le livre des arts des apôtres. Je pense que c'est le livre de Paul aux Hébreux. Au chapitre 13, à partir du verset 17. Qui dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la référence. Parce qu'il va sur vos âmes comme devant à rendre compte. Mais ici, de nos jours, beaucoup n'obéissent point à leurs conducteurs. Ils disent, je ne suis pas un homme. Et ce sont des démons en chair qui, effectivement, envoyés par Satan, qui encouragent la rébellion. Quand une personne qui est faible, une blibie qui est faible, qui ne connaît pas la parole de Dieu, va t'entendre dire à moi, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Or, tu n'as jamais vu Dieu. La Bible les appelle, les serviteurs de Dieu, des conducteurs. Nous lisons verset 17. Hébreux 13, le verset 17, il est écrit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes. Ils veillent au bien de vos âmes. Ce n'est pas Jésus qui veille au bien de vos âmes. Dont ils devront rendre compte. Dont ils devront rendre compte. Obéissez à vos conducteurs. Vous allez voir, donc, comme je l'ai toujours dit, vous êtes dans une assemblée. Et puis, votre père spirituel, qui est votre conducteur, confie un département à un pasteur, à un ancien, à qui que ce soit dans l'assemblée. Et puis, cette personne commence à faire à sa tête. Il commence à enseigner des choses pernicieuses, à enseigner même la rébellion, à critiquer même son père spirituel. Parce qu'il aurait déjà prévu qu'il va quitter l'assemblée pour aller fonder. Quand il quitte, il quitte avec un nombre important de personnes, ou deux, trois, quatre, cinq, ça dépend, dix, qu'il va réussir à convaincre, qu'ils vont le suivre. C'est cette qualité que Pierre dit ici, qu'il y aura des gens qui vont s'élever, de vos propres rangs, surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervétis pour entraîner des disciples. Le but principal, c'est pour entraîner des disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Donc, c'est le rôle d'un père d'avertir qu'il y aura ceci. Les loupes cruelles, il parle d'abord des loupes cruelles. Vous pouvez recevoir un serviteur de Dieu qui vient prêcher comme nous avons l'habitude de recevoir les serviteurs de Dieu dans notre ministère. Et dès qu'il arrive, il prêche, il voit une grande assemblée. Il commence à prendre les numéros de téléphone. Et puis, il revient un mois ou trois mois plus tard. Il les appelle, venez, moi je suis en train de créer mon ministère à côté. Et donc, c'est les loupes cruelles. Alors, ce sont des démons en chair également, préparés par certains d'abord. Mais ils parlent de Jésus. Donc, il y a là deux catégories de démons en chair qui travaillent dans l'assemblée. Il y a une autre catégorie aussi qui influence spirituellement. Les brebis. qui fait des commentaires contraires aux enseignements de l'homme de Dieu. Ils ne quittent pas l'assemblée. Mais ils sont là. Mais ils sont là. Ils découragent plutôt. Ils chassent les gens. L'apôtre Jean avait également, je crois que c'est trois gens ou deux gens, avaient aussi parlé de ça. Et de quelqu'un qui avait l'habitude de décourager ceux qui voulaient recevoir des apôtres. Donc ça, ce sont des démons. Le rôle des démons en chair dans l'assemblée. Il y a d'autres également qui sont là pour décourager les groupes de prière, empêcher les gens d'annoncer l'évangile. Ils font vraiment un ravage au niveau spirituel. Mais ils sont là à l'assemblée. Là, on ne les connaît pas. Ils utilisent les hommes qui poussent les gens à vivre dans le péché. Ils couchent avec les filles. Quand ils arrivent quelque part, ils commencent à séduire. Parfois, c'est des célibataires. Parfois, c'est des mariés. Ils commencent à séduire les filles, à leur proposer des mariages. Ils couchent avec un tel nombre. Il y a même ceux qui vont jusqu'à faire la cour à la femme du pasteur pour toucher le pasteur. Parce qu'il sait que s'il réussit, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, à toucher la femme du pasteur, parce que l'homme est un physiquement avec sa femme, là, il va loger les démons dans le corps de la femme pour attaquer le pasteur. C'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi les démons en chair passent souvent par la femme du pasteur pour avoir le pasteur ? Ou bien par le pasteur. Ou bien par le pasteur lui-même. Par la femme du pasteur. Ou par la femme du pasteur. Par le pasteur lui-même, par les filles, qui viennent, ce sont des démons en chair aussi, qui séduisent donc les hommes de Dieu. Pardon. Qui séduisent donc les hommes de Dieu par le canal des rencontres privées. Les rencontres privées, soit disant, j'ai des problèmes. Il expose, elle expose donc des problèmes, autant de problèmes qu'elle veut, jusqu'à te séduire, c'est-à-dire commence à te parler de sa relation avec les hommes, ses débats sexuels avec d'autres hommes. Dans les plus profonds détails. Et pendant que tu l'écoutes, ton esprit est déjà ouvert. Et c'est en ce moment-là qu'elle va donc pénétrer par le canal des démons, pénétrer parce que ton esprit est déjà ouvert. Elle a fini par réussir à te séduire en parole. Comment se raconter ses débats sexuels ? Comment les hommes font avec elle ? Mais elle fait semblant de se répandir. Alors au point final, elle n'est pas en train de séduire. C'est une méthode de séduction. Nous devons faire attention. Pendant qu'elle te raconte ça, tu es même excité. Parce qu'elle va, c'est un film pornographique qu'elle est en train de tourner avec toi. L'autosuggestion. L'autosuggestion. Donc ce sont des démons en chair. Plusieurs femmes, que ce soit des filles, que ce soit des femmes, même mariées parfois, viennent dans les assemblées pour faire ça à plusieurs hommes de Dieu. Et puis vous apprenez qu'il y a un homme de Dieu qui est tombé avec une femme qui est tombée parce que vous n'avez pas pu prier pour cet homme de Dieu. Et lui-même aussi n'a pas pris des mesures pour s'écarter ou bien pour éloigner ce genre de personnes de lui. Voilà, donc il y a d'autres qui se présentent avec beaucoup de richesse. Les hommes, avec beaucoup de richesse. Il va donc prendre le pasteur, il met dans sa poche. C'est-à-dire l'argent, il donne. Le pasteur ne prêchera plus la vérité. Donc il va l'étouffer de telle façon que lui-même vit dans le désordre. Et si le pasteur veut prêcher dans la vérité, il dit au pasteur, non, non, ce genre de message, des gens fuient l'Église. Après, ce genre de message, il faut prêcher l'Évangile. Donc le pasteur va le suivre bêtement. Et parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a l'argent, donc il va influencer l'homme de Dieu dans tout ce qu'il va faire ainsi. L'homme de Dieu ne coûtera plus Dieu, ni la voix du Saint-Esprit, mais la voix d'un homme qui a été de moins sous forme humaine, avec beaucoup de fric. Faites attention mes frères et soeurs. Les hommes de Dieu, faites attention. Sans savoir qu'effectivement, c'est un envoyé de Satan. Et si le pasteur n'est pas vigilant, parce qu'on a vécu un cas comme ça au ministère, vous racontez. Oui. Au Tamte des Nations et Aoundé. Oui, au Tamte des Nations et Aoundé. Parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas là. On était avec un pasteur local. Et il y avait un soi-disant pasteur qui est venu. Il s'est introduit. Et il marchait avec le pasteur. Il était l'ami du pasteur. Il était vraiment le bras droit du pasteur. Et derrière, il faisait autre chose. Il menait ce genre de vie. Il faisait des pratiques, des prières. On ne comprenait pas. Mais c'est quand on a eu un missionnaire qui était vraiment rempli du Saint-Esprit, qui a mis l'église en prière, où il a été détecté. Finalement, il est mort. Il a été frappé. Il a été frappé. Pourquoi ? Parce qu'il était effectivement un démon en chair. Il était venu en mission. J'aurais même appris qu'il encourageait les gens à boire de l'alcool, disant que l'alcool n'est pas interdit dans la Bible. Parce qu'on en avait envoyé en mission dans notre village, en Colossier. Et puis, arrivé là-bas, il encourageait les gens à boire de l'alcool. Il allait avec les filles. Il allait avec les filles. Il faisait tout ce qui était vraiment sale. Donc, un pasteur qui couche avec les filles de l'église. Toi aussi, il y a certaines filles de l'église aussi qui aiment ça. Il y a certaines femmes qui viennent spécialement à l'église pour coucher avec les pasteurs. Les jeunes pasteurs. Elles sont là tous qu'elles ont dans la tête comment je vais faire pour avoir des rapports sociaux avec lui. Arrêtons ça, mes frères et soeurs. Arrêtons ça. Et voici, tu vas coucher avec un démon maintenant. Qu'est-ce que tu vas donner ? Qu'est-ce que tu vas ressentir ? Ce sont des démons qui vont mettre aussi en toi. Voilà comment les démons en chair sont envoyés dans les églises. Et ça, c'est l'église de réveil. Au niveau de la religion, ils sont beaucoup plus... C'est une pléthorique. Ils sont beaucoup plus... d'ailleurs, la plupart des grands dirigeants, tout ça, tout ça, sont impliqués dans... sont des démons en chair. Donc, ils viennent en mission pour la progression de cette religion. Parce que Satan sait que si la nouvelle naissance n'est pas prêchée dans une église dite religieuse, personne ne peut être sauvé dans cette église. On parle d'être sauvé. L'appartenance à une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais c'est l'autre à une religion. Ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Même pas une église de réveil. Ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais il faut passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est l'enfer qui est devant toi. Que tu sois prêtre, que tu sois n'importe quelle personnalité, pasteur, bishop, pape, et ceci. Arche-bishop. Arche-bishop. Tu n'es pas né de nouveau toi-même. Au fait. Tes brébis ne sont pas né de nouveau. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Mais tu parles des crises. Mais c'est vrai. On a visité des églises comme ça où on a prêché la nouvelle naissance. Même le pasteur est né de nouveau. On a baptisé et le pasteur et toutes ses brébis. Mais il prêche. Mais il prêche avec éloquence comme Apollos. Comme Apollos. Apollos prêchait avec éloquence. Mais Apollos n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Vous écoutez, quelqu'un prêche avec éloquence par habitude. Il fait même des miracles. Il fait même des miracles. Parce que c'est le nom de Jésus prophétise. Mais vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur lui. Et il y a beaucoup de gens qui passent par ces expériences. Et comme ils n'ont pas la substance, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, ils appellent tous ceux qui viennent serviteurs de Dieu. Il faut d'abord un fondement. La fondation, c'est quoi ? C'est la nouvelle naissance. La démolition du péché originel et aussi l'enseignement. Être enseigné, c'est par l'enseignement que tu reçois ce que la Bible appelle la révélation sur le mystère de Christ. Et si tu n'as pas assez de révélation sur le mystère de Christ, tant pis pour toi. Donc, d'autres viennent également comme démons en chair dans les églises. Surtout dans les églises où le Saint-Esprit n'est pas maître. Où le Saint-Esprit ne dirige pas. Ce sont les hommes avec leur technique, avec leur intellectualisme, leur organisation charnelle. Ils dirigent l'église avec l'organisation charnelle. Alors là, ils viennent comme des sorciers. On a vu ça au ministère. Le diable les envoie vraiment sorcier. Il ne veut pas naître de nouveau. Il ne veut rien entendre. Mais il entre dans une église et commence à persévérer. Oui, homme de Dieu. Expliquez-nous un peu. J'ai une question qui trotte dans mon esprit là. La différence entre le sorcier et le démon en chair. Oui, le sorcier ici, le démon en chair, il est dans le satanisme. Je l'avais expliqué ça la fois dernière. Il a pris le corps. En tout cas, le démon en chair, c'est un satanisme. C'est un satanisme. D'accord. Tandis que le sorcier, il travaille juste avec son esprit pour la destruction, la démolition. Le satanisme a un objectif. N'est pas gérer les affaires du monde et écarter Dieu. C'est-à-dire, on ne parlera jamais de Dieu. C'est pourquoi vous entendez parler des pays laïcs. Ce sont des satanistes qui font ce travail. L'État séparé de l'Église. De Dieu. Quand on dit Église, la religion, ça n'a rien à voir. Séparé de Dieu. C'est pourquoi, dans beaucoup de pays, dans le monde, lorsque vous parlez de Dieu, tout le monde peut être d'accord avec vous. Mais lorsque vous commencez à parler de la nouvelle naissance passant par Jésus-Christ, c'est fini. tu portes la haine de tout le monde sur ton dos. C'est ce qui se passe en général. Tu reçois les foudres de Satan. Donc, ici, dans ce livre, quand on revient là-dessus, nous parlons de... C'est aussi le cas. On parle des sociétés, des finances, qui sont gérées par les démons en chair, qui viennent en mission. Ils obtiennent la mission. Étant encore bébés, parfois, ils ne sont plus bébés, mais comment ils appartiennent à Satan ? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu appartiens à Satan. Même si tu persévères dans une religion, tu appartiens à Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous avez pour perdre le diable. Ce n'était pas des pratiquants de magie. Mais seulement parce que ce genre-là n'était pas né de nouveau. Et pourtant, ils parlaient de la loi de Moïse. Ils étaient dans la loi de Moïse mais ayant le péché originel dans leur vie, ils appartenaient à Satan. C'est pourquoi Jésus détecte leur appartenance à Satan par leur nature. Ce n'est pas par leur pratique ou bien par le péché qui est commis aujourd'hui. Mais c'est par leur nature péché. Ils sont nés dans cette prison et Jésus détecte cette nature péchéresse. Il dit, vous avez pour perdre le diable. Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Qui est le père du mensonge. Satan avait réussi à les tromper et ils se sont mis à persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans cette société que nous vivons aujourd'hui, les satanistes ont un rôle principal. Avant d'entrer dans le rôle des satanistes, hommes de Dieu, j'aimerais que vous nous expliquiez encore là, vous étiez en train de dire comment les démons en chair entrent à l'église. Mais expliquez-nous comment est-ce qu'on peut devenir démons en chair que ce soit peut-être dans le ventre, les femmes qui vont chez les féticheurs ou bien quelqu'un comme vous, le diable, vous a dit... Initié. Oui, initié. Quand vous êtes initié, vous devenez aussi un démon en chair. Oui, vous devenez aussi un démon en chair quand vous êtes initié. Il va donner plus d'étal sur le sujet dans la partie 2 qui parviendra après cette vidéo. Après, c'est au moins puissant. Ce sera le taux-mois puissant 321. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mais maintenant, cliquez sur la cloche de la TV et préparez-vous parce que nous devons savoir ça et ça va être chaud. La fin de l'année arrive le 24 ou le 30e. Tu iras à l'église pour prier. Le gars peut te tendre un piège en passant par une femme, en passant par un homme. sexy ou bien habillé ou qui a beaucoup d'argent. Ne te laisse pas séduire. Regarde sur le fond de cette fille qui est là-bas. Un coin renversé, ça ne signifie pas qu'elle est chrétienne. Ça signifie qu'elle est sataniste. Elle est sataniste. Elle s'identifie au diable vu cette déconque qui se trouve sur la tête. Ça veut dire qu'il y a parmi nous des gens qui n'ont pas besoin compris pour eux parce que ce sont déjà des démons qui sont là mais qui sont sous forme humaine. Faisons attention que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on vous voit aujourd'hui. C'est très important. On peut pas vous pour la prochaine vidéo qui apparaît tout de suite. La deuxième partie. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada